Bonjour et bienvenue dans la chaîne mathématiques sciences aujourd'hui je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo en espace géométrique sur comment construire un parallélogramme particulier et donc là dans cette vidéo un losange bon déjà nous allons rappeler ce que c'est qu'un losange un losange il s'agit donc d'un parallélogramme particulier qui est lui-même un quadrataire particulier et donc ce losange pardon ce quadrataire particulier qui est le losange il a 4 côtés de même mesure en gros si tu définis ça très rapidement un losange c'est 4 côtés de même longueur tiens tiens justement et bien ça ressemble à une définition que je confond souvent enfin que vous confondez souvent bon moi j'ai envie de confondre mais bon c'est vrai qu'il arrive que l'on confonde ça assez souvent et donc c'est la définition du carré et oui un carré ça a bien 4 côtés de même longueur mais 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 je dis bien mais un carré n'est pas un carré si il a seulement que 4 côtés de même longueur il a un carré donc ça a 4 côtés de même longueur mais également 4 angles droit parce que dans ce cas là si mon quadrataire et bien a seulement 4 côtés de même longueur et bien il s'agit tout simplement d'un losange ok c'est pour ça qu'on dit qu'un carré est un losange particulier ok c'est pas pour autre chose qu'on dit ça d'ailleurs carré qui est un losange particulier qui est également un rectangle particulier qui est également un parallélogramme particulier qui est également donc un quadrataire particulier bon oui ça fait beaucoup de termes mathématiques je vous avoue pour désigner le carré et ainsi donc tous les quadrataires particuliers bon ça je vous avoue c'est un peu compliqué à retenir mais bon il faut retenir en gros qu'un losange est un quadrataire particulier ou parallélogramme particulier qui a donc ces quatre côtés de même longueur ok et surtout qu'on ne confond pas cela avec le carré bon alors donc là et bien nous allons partir à la poursuite donc de la construction du losange p a r e tels que p r égale 6 cm et a r égale à 5 cm donc éventuellement dans mon énoncier comme d'habitude je vais prendre et bien des surligneurs et donc je vais surligner de différentes couleurs et bien ce qui m'intéresse donc là déjà je peux éventuellement surligner la consigne qu'on dit donc de construire ok mais construire quoi donc là je vais prendre une couleur et donc je vais surligner ce que l'on doit construire et on nous dit de construire un losange donc je vous indique bien qu'il faut construire un losange ok mais également on nous indique un peu plus loin son nom donc là d'une autre couleur je vais surligner son nom ok p a r e ok c'est très important mine de rien quand vous construisez un quadrataire particulier ou même un quadrataire ou même un triangle etc de bien opérer son nom mais également vous devez bien opérer et bien justement les mesures de cette figure ok donc là en l'occurrence de notre losange on sait que pr est égale 6 cm et ar égale 5 cm alors là même si on a mis quand même beaucoup beaucoup de couleurs je t'avoue ce qui donne un peu de gaieté et bien néanmoins nous n'avons toujours pas résolu le problème de construire ce losange ok donc ce losange et bien tel que vous avez une idée de comment on va construire peut-être que vous savez comment on va le construire mais moi à la minute à seconde je ne sais toujours pas comment on va construire là j'ai surligné pour mettre en heure pour mettre en évidence les informations les plus importantes qui iront donc sur une figure à main levée ok c'est pour ça donc j'ai surligné ok c'est juste pour après faire une figure à main levée et me faciliter à vie ok donc là du coup on me dit de construire un losange donc là et bien d'abord je mets en évidence qu'il s'agit d'un losange le quadrataire que je vais construire et donc je dessine à main levée un losange ok bon une figure qui ressemble un peu bon je ne te demande pas de dessiner parfaitement mais voilà il faut dessiner à peu près une figure qui ressemble à un losange bon alors là ça ressemble pas trop mais bon voilà voilà avec le codage après on va voir que ça ressemble un peu plus à un losange bon donc là le losange pardon il s'appelle p-a-r-e donc là j'indique son nom p-a-r-e on sait que p-a-r-e donc ce côté là qui est la diagonale donc on le trace du coup la diagonale voilà volo est égale 6 cm donc là j'indique bien 6 cm on sait que le côté a r de ce côté là est égal 5 cm donc l'appareil j'indique bien sa mesure 5 cm et je n'oublie pas également de coder ok et donc là c'est d'après le codage que l'on pourra en décrire que ce quadrataire est et ben tout simplement à losange ok c'est pas par rapport à la forme c'est par rapport au codage donc si un jour par exemple je te dessine bon faut pas non plus que ça ressemble à n'importe quoi si par exemple tu dessines un triangle mais que tu as l'impression qu'il est isocèle mais que je t'ai pas mis en codage qu'il est isocèle et ben du coup ce triangle n'est pas isocèle ok voilà volo c'est comme ça justement qu'on se fait plus j'ai dans certains exercices ok parce que apparemment c'est codage justement qui anime un peu l'exercice bon voilà volo donc là nous avons dessiné la figure à m'enlever maintenant donc il ne reste plus qu'à dessiner cette figure mais en vraie longue mais en vraie grandeur ok donc déjà je vais dessiner la diagonale pr pr qui est égale donc à 6 cm donc là je dessine la diagonale pr qui est égale 6 cm c'est parti mon kiki une fois donc que j'ai dessiné la diagonale pr qui est égale à 6 cm d'heure je peux l'indiquer directement sur la figure donc vu qu'on est sur du propre on peut l'indiquer directement mais bon généralement moi j'aime bien le faire en fin de vidéo ok comme ça au moins ça nous permet également de vérifier certaines informations si on n'est pas toujours clair bon maintenant donc et ben qu'on sait que ce côté mesure 6 cm il reste plus qu'à tracer et ben le côté à air qui mesure donc 5 cm donc là et ben après avoir ouvert mon compas à un écartement de 5 cm et ben je mets la pointe du compas sur le point R et donc je trace un arc de cercle de rayon 5 cm si je le fais et ben pour le point R je le fais réciproquement en mettant la pointe du compas sur le point P voilà 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 donc ça ce sera fait et après donc je trace un autre arc de cercle une fois donc que j'ai fait cela et ben tu remarques quoi que l'intersection entre les deux arcs de cercle va définir notre point A tu vas relier donc le point R au point A ok voilà 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 et tu relieras par la suite le point A au point P ok donc là n'hésite surtout pas à retourner la figure en cas de boson ok voilà voilà donc là c'est parfait nous avons construit une partie de notre losange maintenant on va construire la partie basse du losange ok donc là encore une fois on conserve la même mesure à savoir donc un écartement de 5 cm à l'aide de notre compas et donc là pareil je construis et ben un arc de cercle de rayon 5 cm en mettant la pointe du compas sur le point R ok et donc là je fais cette fois ci en bas et si je mets la pointe du compas sur le point R et ben réciproquement je vais également mettre la pointe du compas sur le point P ok avant donc et ben d'obtenir un deuxième triangle ok et donc un deuxième arc de cercle voilà voilà je trace mon deuxième arc de cercle et comme vous pouvez identifier ça rapidement et ben vous avez une intersection entre deux arcs de cercle cette intersection entre les deux arcs de cercle va définir la position du point E je relie donc ce point E au point P voilà voilà comme vous pouvez le voir à l'écran et aussi bien si je relie ce point P au point E et ben je relie ce point R au point E en cas de besoin je rappelle n'hésite surtout pas à retourner la figure voilà voilà bon maintenant donc que nous avons terminé de tracer en vrai grandeur la figure il ne reste plus qu'à coder tout le reste donc là ce côté là est égal à ce côté là qui est égal à ce côté là et qui est égal à ce côté là et donc là et ben ça fait 5 cm on n'hésite surtout pas à indiquer la mesure et là en cas de besoin je rappelle n'hésitez pas à retourner la feuille bon voilà voilà donc notre losange P A R E est construit en vrai longueur donc sur ce donc c'est déjà la fin de cette vidéo alors si tu as bien aimé n'hésite surtout pas à liker à commenter et bonne récitatoire en mathématiques et en sciences et en ce moment là on va vous abonner à ce qu'il n'était pas à liker à ce qu'il n'ait pas à liker à ce qu'il n'ait pas à liker à ce qu'il n'ait pas à liker